Générique C'est vrai que ces derniers temps, Templar joue assez les allemands et Battlecry aime bien jouer les anglais, surtout en 1v1 Il m'en a parlé ! Donc on va regarder les trésors qu'il y a sur la map, c'est une map vraiment faire pour le coup Il n'y a pas d'histoire de 70 de poids, de unfair de nourriture ou quoi Bon alors il s'avère que Red Bull a joué juste avant contre Templar Et il s'avère que Templar avait un mate qui était en train de regarder à la game et lui disait où étaient les trésors Donc là c'est un peu bizarre qu'il soit passé de son TC à ici avec son Explo Étant donné que normalement tu regardes un peu autour de ton côté etc. Un peu comme a fait Hexapan pour le coup Donc Hexapan qui a chopé un 70 de bois et Templar a un 120 de bois Donc bon Moi je dis il se pourrait, c'était une éventualité Après c'est vrai que c'est un peu bizarre d'arriver du side de son adversaire et de choper le trésor quoi Là il chope un 80 de nourriture Il va choper Kier Ouais donc de toute façon c'est un deck assez traditionnel pour les brites Pas beaucoup de cartes H4, enfin H3 pardon etc. Templar, normalement il a les mercenaires Lui pour le coup vous voyez vraiment que c'est vraiment une civ avec beaucoup de cartes H3 Et il a pas mis les usines, il a mis les deux canons lourds Ce qui peut vraiment faire la diff en 1v1 Et même en team d'ailleurs, faut pas l'oublier Mais ouais, il y a beaucoup de cartes d'unité Les 3 doppels qui peuvent faire mal également Mais ils sont rarement utilisés quand c'est pas un... Parce que généralement les allemands contre les brites ils vont pas rester H2 Parce que s'ils restent H2 justement ils perdraient de l'avantage par rapport aux brites Parce que les brites peuvent rester H2 justement très longtemps Car il a une capacité de pouvoir bien se def H2 donc avec les LB Ça fait vraiment la différence LB mousse qui est la cave On dirait que les allemands sont un peu pas faibles mais Et on aurait plus d'avantage à passer H3 Pour ressortir les cartes H3 Comme les 8 et 7 de Billy, les 9 et 8 de cave etc Surtout contre les brites ça pourrait être intéressant Et puis peut-être accompagner quelques doppels pour aller péter un peu tout ce qui est... Les cave ou LB Les doppels c'est vraiment une carte très cheatée, c'est un truc de ouf Ça me rend fou à chaque fois Je suis déjà tombé sur des gens qui jouaient allemands et qui nous faisaient des raids doppels Et c'est tellement violent que... Enfin... Même qu'on... L'infanterie peut quasiment rien faire quoi Donc Exapon a passé H2 plutôt que... Que Templar Et il est passé avec les... 200 d'or et... Et la tour Donc il a scout la tour de... Enfin le... La tour de... D'Exapon Tandis que bon voilà Les allemands passent toujours avec les 400 de bois Ça y'a pas de secret C'est toujours comme ça Les brites peuvent passer avec les 500 de food ou quoi Mais... Là pour le coup Enfin par contre il faudrait qu'il pose son avant poste Parce que... Faudrait pas qu'il perde sa charrette Donc il part sur... Une caserne C'est assez banal Tandis que... Templar sur une... Une écurie Aussi... Assez... Assez basique Contre... Des brites Et en fait il va... Il va plutôt... En fait tenter de faire des raids... Caves Pour essayer de mettre un peu la pression Et en attendant Essayer d'aller passer H3 Techniquement c'est ce qu'il devrait faire Il va essayer de lui casser la tour Et bon ouais trop tard Voilà La tour a réussi à se mettre Et du coup maintenant c'est un peu plus chiant Surtout que la tour peut... Peut vite descendre la cave Enfin vite les Ulans Étant donné que les Ulans n'ont pas beaucoup de points de vie Contrairement aux Ussar 4 de mousse ouais Pour aller essayer de protéger la... La tour A mon avis c'est ce qu'il voulait faire de base Mais... Puisqu'il a back Donc là... Templar commence à boom TP Ce qui est assez normal pour les allemands Les brites n'ont pas forcément besoin de boom TP C'est pas ce qu'il y a de mieux avec les brites Ils préfèrent plus boom manoir Étant donné que... L'orécho montrera beaucoup plus vite Voilà A mon avis Ouais comme il a vu Qu'il avait des... Il avait un TP Il va à mon avis rush Ouais voilà le TP Hop Pour essayer de lui faire perdre de l'avantage Mais par contre je ne sais pas pourquoi Il ne ramène pas ses piques Parce que les piques justement Ce serait beaucoup plus utile Voilà C'est ce qu'il va faire Il a envoyé les 700 d'or Ok Peut-être pour passage d'âge plus rapide Sûrement même Sûrement Sûrement Venom a envoyé les 700 de bois Exapen a envoyé les 700 de bois Putain faut que je prenne l'habitude de dire les vrais blazes Parce que sinon ça ne va pas le faire Les raids Du côté allemand Ouais Le péon va mourir Ouais RIP RIP le péon C'est dommage parce qu'en plus il avait des piques quoi Donc euh Ah mais je pense qu'il vient de sortir ouais Effectivement Il a rebuild des manoirs Franchement faut... En 1v1 Mais comme en team d'ailleurs Faut pas oublier le boom manoir C'est hyper important Surtout qu'en plus bah euh... Les allemands en fait on... On pas l'avantage d'avoir euh... Les deux canons Donc c'est pour ça qu'ils mettent pas le 1 canon Parce qu'il sert un peu à rien du coup C'est pas une carte très euh... Du coup très favorable Très avantageuse Mais du coup ouais Voilà voilà Le passage de l'âge 3 Donc grâce aux 700 d'or De l'allemand Il lui a niqué... Enfin il lui a niqué... Il lui a... Détruit son... Dépée Excusez moi de l'expression Voilà il va déficit Les raids Voilà il commence... En fait il a vraiment euh... Boum Pour pouvoir euh... Un... Un... Un mass assez conséquent Quand justement Templar passe l'âge 3 Templar qui ne fait pas de... De caserne Mais c'est étrange Hum... Ouais je pense qu'il va jouer Full carte Mais étant donné qu'il a plus de TP Bah... Je vois pas trop comment il pourrait jouer Full carte euh... H3 Ouais il va... Ouais il va envoyer les 8 bellies à mon avis Je suis quasi sûr Il a posé une question euh... Qui est un peu... Pas débile mais bon euh... Qui parait un peu évidente Là les pics faut qu'il la ramène Oh non... Qu'est ce qu'il nous fait ? Ouais... Qui casse... Ouais... Ouais la micro... Il faut mon qu'il back ouais... En effet... Il faudrait qu'il renvoie des pics parce que... Il fait toujours pas de caserne Mais franchement... Ça m'étonne franchement parce que... Peut-être qu'il va commencer ouais... Un moment donné il s'est rendu compte que... Il envoie la milice... Hum... Un peu space quand même... C'est pas... Enfin il y a pas d'utilité à sortir la milice... Étonné que bah... Ils vont perdre tous leurs points de vie Arriver euh... Ici quoi... Et il renvoie de la cave en masse hein... Ah je crois qu'il a sorti les... Neuf de cave là non ? Il a amélioré sa cave... Voilà... Il a un vétéran... Par contre... Ouais il a vraiment beaucoup de pics... Euh... Ouais... Là par contre il va tout perdre... Aïe 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 aïe... C'est vrai que les... Les allemands ont une capacité de pouvoir masser le... Le... Masse cave euh... Vraiment rapidement... Et là c'est vrai que là euh... Il envoie quand même beaucoup beaucoup du lan... Et là Venom va tout perdre... Ça risque d'être compliqué là ! Aïe 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 aïe... Y a trop de... On a trop de cave... C'est à dire que là les pics ils font quasiment one shot... Étant donné qu'il a amélioré sa cave... Et en plus de ça il a les skims qui sont en appui... Et voilà du coup on se retrouve pour la... Seconde partie... Donc la revanche... Et euh... Oui... Et du coup euh... Voilà donc euh... Ça va partir donc du coup sur la même... Les mêmes civs... Donc euh... Templar euh... Allemand... Et Hexapan... Brit... Hexapan euh... Je l'ai eu euh... Entre les deux games et... Il était pas très 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 content étant donné que... Bah il est quand même censé être plus fort que Templar... Mais bon ça arrive... Des choses qui arrivent... Donc euh... Ouais comme j'ai dit... En fait comme il a de l'or au début... Il a vouloir préférer faire un market... Pour faire euh... Les améliorations probablement... Et ensuite faire la maison... Et voilà comme vous pouvez voir bizarrement ça fait déjà deux fois qu'il chope les gros trésors de bois... Et là il est repasse devant... Bon... On peut encore rester sur du hasard... Mais là bizarrement euh... Il fonce du côté euh... Ouais... Bon... On va rien dire... Non parce qu'en fait on soupçonne un peu que... Justement le joueur jaune... Donc euh... Rang euh... 86... Qui est donc du coup du même clan euh... Que Templar... Soit euh... Un formateur du... Du joueur... Là euh... Templar arrive... Mais techniquement il devrait l'avoir euh... Fini l'ours avant qu'il arrive... Ouais... Allez... Trois secondes... Deux... Un... Ouais c'est bon il l'a eu... Donc ça c'est bon du coup voilà... Il a chopé le 120 bouffe euh... 120 boîtes donc ça lui permet de faire une autre maison... Comme ça il va pouvoir rabattre également le troupeau... Ça c'est bénef... Templar euh... À mon avis il va repartir sur de la cave... Contre un breed généralement ce qu'il faut faire... Euh... Templar a quand même beaucoup de bouffe... C'est vrai... C'est vrai que euh... C'est vraiment chiant d'avoir des euh... Des biches... Et du coup euh... Ça peut être... Alors que là vous voyez que là bon il a un troupeau de biches... Mais derrière il a quand même deux troupeaux de bisons... Euh... Voir un troisième... Si il le bag bien... Et là il a un quatrième... Quatre troupeaux autour de chez soi... Alors que... Venom en avait euh... Enfin... Xa en a que euh... Deux... Ça fait quand même beaucoup... On va dire hein... Vous pouvez me dire ouais il y en a un là... Mais ça fait quand même un peu loin... Mime de rien... Pour def sa food... Il va repartir euh... Peut être qu'il va repartir plus agressif... Je sais pas... Ça m'étonnerait mais à mon avis il va faire comme tout à l'heure... Mais euh... Peut être en essayant d'assurer mieux le... Le truc que tout à l'heure... Une tour pareil... Le même euh... Ils ont passé l'âge avec euh... La même chose donc euh... 200 de gold et euh... Une tour et là... 400 de bois... Voilà... Ça parait un peu euh... De toute façon logique... Généralement en fait euh... Quand vous passez euh... Là j'avais... Avec les britanniques avec 500 de bouffe... C'est plus pour rush qu'autre chose dans le sens où euh... Euh... Par exemple pour faire double caserne ou quoi... Mais généralement ça se fait pas trop en... En 1v1... Euh... Ouais quand il y a double caserne... Généralement les mecs... Les gens envoient euh... Passelage avec 500 de... 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 De bouffe et euh... Pour avoir un contrôle map en tout cas... Pour mettre la pression... Et euh... Justement quand il passe avec la tour... C'est quand justement il y a pas trop de... De... De food... Et qu'ils veulent protéger leur euh... Leur nourriture ou sinon euh... Euh... Boum tranquillement on va dire... Là il envoie 5 mousquettes... Bah à mon avis comme pour tout à l'heure... Pour aller euh... Détruire l'ETP... Les joueurs sont assez... Ouais j'y avais pas remarqué mais en fait il y a pas le son du jeu... C'est assez bizarre ces derniers temps je n'ai pas de son du jeu... C'est un truc de ouf... Ah... Là il a... Scoot euh... L'AFB et du coup euh... Bah les péons... Il va lui détruire euh... La maison en fait au fin de compte... Alors vous verrez que c'est intéressant parce qu'il a mis le... Au début il avait mis l'explorateur devant pour justement euh... Que... Le... L'ETC focus le... L'explorateur étant donné qu'il y a plus de... De... De points de vie... Pour les mousquettes mais là il essaye de back etc... Mais euh... Templar a bien compris qu'il fait les focus les... Les mousquettes et non pas l'héros automatiquement... Bah là il va perdre tous les... Battre la cave... Rip la cave... Il va vraiment lui casser à la maison parce que ce qui est un peu chiant avec les... Ah là par contre il a envoyé les mèmes faut qu'il back... Ce que c'est un peu chiant avec les allemands c'est que... Vous avez pas de bouffe euh... Du tout donc euh... Enfin vous avez pas de bouffe euh... Vous avez pas de bois euh... Si vous faites de la cave donc euh... Et euh... Et euh... Les bois que vous recevez au début euh... Enfin quand vous... Au passage là ça permet de... Tout simplement récup... Faire... Construire l'écurie... Et construire euh... De maison quoi... Voilà donc là il a ramené ses piquets... Il a envoyé les piquets pour détruire le TP... C'est ce qu'il faut faire... Il envoie les mèmes pour aller défauter le TP... Là il va perdre euh... Il va essayer de faire perdre du temps... Mais bon là euh... Techniquement... Le TP euh... Voilà... Hop... Surtout que maintenant ils ont plus de vie les mèmes... Donc euh... Voilà... Qu'est ce que je disais... Là il est vraiment passé dans une phase où il cherche vraiment qu'à boomer... Mais du coup là vous pouvez voir que euh... Templar a changé de strat... Par contre là il y a des épaions inactifs... Ça c'est une perte de temps... Je pense qu'il vient de... Il vient de terminer la mine c'est pour ça... C'est... C'est ça c'est... C'est nul... C'est nul... Non mais c'est triste parce que euh... Laissez des bisons comme ça en fait vous pouvez... Vous pouvez voir que les bisons euh... Perdent un de... Un de... Un de vie entre guillemets... Euh... Par seconde... Donc en fait euh... C'est pour ça qu'il faut jamais euh... Faire un génocide de... De... Bison parce que sinon euh... Ça peut vite partir là derrière... Oh putain il y a eu un lag... Ah bah en fait c'est plus une perte de bisons qu'autre chose en fait... Dans le sens où comme ça perd un de... De... De nourriture par seconde... Bah... Vous vous retrouvez vite avec euh... Avec euh... Avec des bisons euh... Useless en fait... De inutile quoi... Je sais pas trop comment il va s'en servir parce que face à des doppels c'est vrai que c'est pas... C'est pas forcément facile quoi... Surtout qu'il en a quatre... Non... Cinq pardon... J'ai même plus compter... Et là ouais effectivement euh... Il a mis beaucoup plus de peons sur euh... Sur l'or donc à un moment donné il va pas tarder à... A passer âge... Ou quoique... Peut-être masse euh... Masse euh... Cave je sais pas... C'est un peu... Je vous avoue que je sais pas trop comment il va se débrouiller... Ouais donc voilà voilà il a passé l'âge... Il va sûrement faire des goûnes... Ou améliorer euh... De toute façon il va améliorer ses piques ou euh... Faire gaffe parce que du coup euh... Ouais... C'est vrai que la mine elle protège bien par contre là elle est payante enfin euh... Il sort les... Les mêmes... Tout va jouer sur la micro mais là pour le coup là c'est Xaapan qui va s'en sortir euh... Voilà... Il va s'en sortir vainqueur... Voilà... Il va s'en sortir vainqueur il a bien réussi à micro et c'est vrai que la mine et tout a bien bloqué euh... Tout ce qui était dopeux, les caves... Il a bien... Il s'est bien... Il s'est bien protégé.